... Monsieur Caron, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de nous rencontrer avec les élèves de la classe de 1er ES2 qui vous ont remis un chèque suite à l'organisation qu'ils avaient mis en place concernant l'opération collecte pour Haïti. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi va servir cet argent dans cette période qui est cruciale pour ce pays ? Alors, la Croix-Rouge était déjà en place sur Haïti avec 19 de ses membres depuis de nombreuses années. Et c'est pratiquement un des seuls bâtiments qui ne s'est pas écroulé lors du tremblement de terre. Donc, nous avons pratiquement pu immédiatement entrer en action. Et l'argent va servir à beaucoup de choses. Une somme de 5 ou 600 euros à Haïti, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs, les mêmes données que dans nos pays européens. Et à l'heure actuelle, la Croix-Rouge est donc en train de potabiliser 500 m3 d'eau tous les jours. Elle fournit des denrées alimentaires, bien sûr. Et l'argent sert aussi à acheter des tentes. Des tentes individuelles, enfin des tentes pour 3-4 personnes qui, à l'heure actuelle, sont d'un grand besoin pour les Haïtiens qui vivent à l'extérieur afin d'équiper les camps. Alors, la Croix-Rouge fournit les shelters, c'est-à-dire les tentes de grande capacité. Et nous achetons, à l'heure actuelle, nous en avons déjà 300 sur place, des tentes de plus petite capacité afin de reloger dans l'urgence, de permettre d'avoir un abri aux Haïtiens dans l'état où ils sont à l'heure actuelle. Au niveau du personnel en place, combien de personnes sont actives à l'heure actuelle sur Haïti pour la Croix-Rouge ? Alors, la Croix-Rouge française, 45 personnes. Mais il y a bien sûr beaucoup de sociétés de Croix-Rouge. Toutes les Croix-Rouges y sont dans les pays. Il y a 130 sociétés. Donc je pourrais difficilement vous chiffrer, vous donner un chiffre exact. Mais sachez que nous n'en voyons en fait pas grand monde parce que nous n'en voyons que des spécialistes. Vous comprenez que dans un pays qui n'a plus rien, il ne s'agit pas d'envoyer des gens qui n'ont rien de spécial à faire, qui ne sont pas spécialistes et qui voudra loger, nourrir, alors que leur utilité n'est pas évidente. Donc, toutes les ONG, on voit pratiquement que des spécialistes, c'est le grand besoin, sachant que sur place, il y a des gens valides, capables d'apporter la main d'œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, nécessaire. Quel petit mot vous auriez envie, pour finir, d'adresser à tous ces jeunes que vous avez côtoyés pendant quelques minutes et qui se sont investis au lycée du Ruy ? Un énorme merci. Parce que ce qui est important, c'est déjà d'y avoir pensé à cette époque qui est une époque d'individualisme assez exacerbé, d'avoir pensé à monter cette opération. Je leur dis un énorme merci. Ça montre que leur cœur est très grand et j'ai une autre preuve d'ailleurs que le cœur des jeunes est grand puisqu'il y a un numéro de SMS qui donne un euro pour Haïti et que le SMS, c'est surtout le fait des jeunes, bien entendu, et que les sommes récoltées ont été importantes. Alors, à tous les jeunes, je dis merci. Vous êtes en train de vous grandir avec cette opération. Merci, M. Caron, et merci pour tout ce que vous faites pour la Croix-Rouge. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501